Les questions ! Donc savoir peut-être déjà si les gens ont des questions, non ? Et ensuite après ? Ben préparer vos questions, on va parler un petit peu, voilà, d'un tractu pendant 5 minutes. Ben généralement au début c'est un peu timide, mais après ça va, on courra, on maigrira dans les années, on rentre très vite. Non, non, on va le demander à quelqu'un du salon. Alors on peut commencer par quoi ? On commence par l'avant-dessiné, Philippe ? Allez, c'est parti ! Oui, donc voilà, donc pour ceux qui savent, donc je dessine l'avant-dessiné, avec le scénario de Fabien, on a un tome de best-of en 3D qui vient de sortir il y a deux semaines, je crois. Donc voilà, si vous avez déjà les tomes de la BD, c'est pas forcément... Voilà. Là, il me parle en même temps, je vous parle, c'est super déconcentrément. Non, je l'ai lu, et en fait, je trouve que c'est vachement bien. Je pensais pas au départ que la 3D comme ça, ça m'intéresserait, et en fait, sur certains plans, notamment avec la perspective, ça rend super bien pour le coup, je trouve que c'est plutôt réussi. Oui, parce qu'on a choisi les gags, les histoires qui se prêtaient vraiment à des effets 3D et tout ça. Et pour ajouter au délire du truc, en fait, ce tome s'appelle « Tenshiro que vous a piraté ». Puisque Fabien a trouvé cette idée vraiment rigolote de dire que c'est le hacker de la série qui a piraté les graphismes du jeu, c'est pour ça que c'est en 3D, et pour lire la BD, vous avez les lunettes de Tenshirof et le hacker. Et donc c'est un melting pot, en fait, de tous les tops. C'est un test-off et le rest-off. Et vous avez choisi, en fait, les pages en fonction de ce qui rendrait le mieux en 3D. C'est ça, la sélection s'est faite sur deux points, c'est ce qui rendrait le mieux en 3D, et ce qui permettait de redécouvrir la série ou de faire découvrir la série pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc si vous avez un anniversaire, une fête, une parmi toi, n'importe quoi, vous pouvez l'offrir. Voilà, avec les lunettes de Tenshirof aussi. Il y a une lunette de Tenshirof qui permet de la 3D. Sinon, tu as une actualité aussi. J'ai une autre actualité, double toujours liée à la BD, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent ce que je faisais avant Moop, à savoir mes séries qui s'appelaient Sunlight School ou Serge Lamster de l'Enfer, je refais une nouvelle série avec Florence Porta, ma collaboratrice et co-scénariste. La série va s'appeler Roll Queer. Ça sort toujours aux éditions Soleil comme la BD double. Le tome 1 va sortir le 2 mai, donc dans 10 jours. Voilà, c'est tout chaud, je suis un peu stress, parce que j'espère que ça va vous plaire. Parce que comme je le disais, c'est le rebond au scénario pour moi. Ça faisait 4 ou 5 ans que je n'avais pas fait de scénario. Et là, j'ai écrit avec Florence une histoire bien débile. Donc vraiment, si vous avez aimé à l'époque Sunlight School, c'est vraiment délire, c'est des histoires totalement crétines avec des héros plus bêtes que leurs pieds. Voilà. Et juste un mini dernier point actu, parce que juste avant la conférence, ils ont parlé d'un livre sur les cités d'or qui va sortir aux éditions Soleil. Il y aura un dessin de moi dedans, normalement. Parce que certains auteurs Soleil ont fait un hommage, un dessin hommage aux cités d'or pour illustrer à la fin et tout. Et normalement, il y a un dessin de moi avec des couleurs de force. Voilà. Ok. Et puis aussi, pour les avoir dessinés, on bosse la BD de Neogicia, qui est donc le premier spin-up de Loub. Et donc, voilà, c'est HHH droit qui décide l'effet et les couleurs. Alors, je suis au scénario. Et voilà, comme ceci, le moment. On étudie aussi le partage du blog de Gaïa et de Warzone Project. Mais bon, ça, voilà, il faut un peu plus de temps. Il ne faut pas que les pages s'accumulent trop, parce qu'on a pas mal de choses à faire. Mais voilà, c'est en discussion. Donc, pas mal d'actualités qui vont arriver d'ici la fin d'année. À côté de ça, on va passer la saison 2 de Warzone. Et puis, je pense qu'on peut passer aux jeux vidéo double. Et on aura fait un tour sur d'autres activités cross-médiaques. Effectivement, que d'activités. Et je vais conclure pour ma partie sur le jeu vidéo. Alors, sachez que... Bon, on a eu quelques petits écoutes sur le studio logistique ce matin. Mais je pense que dans la journée, on pourra vous faire une démonstration, je pense, du jeu vidéo, donc la légende du groupe de Paro. Toujours, faut bien fourni au scénario. Et l'équipe de Nouveau Dev, donc les bénévoles qui sont issus de la communauté et qui donnent un bon de leur temps, justement, pour pouvoir créer des nuits sous-moutres dans un projet commun qui nous fait plaisir et qui, ma foi, commence à prendre bonne forme. Il y a encore beaucoup de travail, bien sûr, pour pouvoir dévoire, peut-être même plus de travail. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir toujours de pouvoir partager ça avec vous. Donc voilà, dedans, quand même, un petit peu de croustille. Vous aurez Spara qui fera vidéo dedans, mais il le fait déjà sur scène, c'est parfait. Absolument. Absolument, merci. Et dedans, vous pourrez jouer justement dans cette zone de la région de Paro qui a déjà été nommée, mais pas encore vue, la fameuse région de Paro. Et dedans, vous pourrez jouer et découvrir beaucoup d'éléments de background, et que sais-je encore, Fabien, un petit peu de suite. Pourquoi tu te rapproches comme ça ? On peut regarder, plus tu allais plus aller, plus tu t'éloignes, on s'est dit, il va peut-être sortir. Voilà. Oui, effectivement, on fait de la convention en espèce. Exactement. La dimension Transmédia, effectivement, elle sera portée justement dans une vidéo. On espère que ça vous apparaîtra, si c'est pareil. En fait, c'est beaucoup nous un. C'est-à-dire que nous, on est bénévole, on se débrouille avec trois coups de ficelle pour faire de la vidéo. Mais eux, c'est exactement la même chose. Mais sur le fait, c'est génial. C'est que le truc est déjà un peu plus difficile à faire que ce qu'on fait nous. Donc, il n'en faut un peu plus. En même temps, on va bien le déconciemment et bon, ce n'est pas les mêmes complexités et du coup, le temps peut-être aussi quand même. Et tu as dit quand, pour la date de sortie ? Encore beaucoup de travail. On essaie de ne pas trop donner de date de sortie. On a des points focus sur l'année, quelque part avant... ...doubleur, en fait. Voilà. Avant la foi totale de tout ça sur quelque chose. On alimente. Là, dans la semaine, en fait, hier, on a sorti une interview d'un développeur justement pour présenter son travail. Un petit peu l'ambiance de l'équipe. Des vidéos du jeu. On va essayer de faire ça assez régulièrement. Donc, n'hésitez pas à passer sur notre stand. Et dont on n'est pas parlé, bien sûr, il y a tout un tas d'autres projets qu'on a. On a des applications mobiles qui sont peut-être chanquantes pour nous. On a aussi le portail sur lequel justement, on balance sur l'actualité, le forum. Et vous connaissez tout ça forcément sur le double live. Merci.